Merci Valérie, merci au comité étudiant d'avoir organisé l'événement. Donc, ma présentation portera sur un aspect de lecture en apparence si banal qu'il est relégué au rang des automatismes que l'on nommait de considérer dans les études littéraires. La lecture s'accomplit par trois actions distinctes et complémentaires, la manipulation, la compréhension et l'interprétation. C'est la manipulation qui m'intéressera ici, l'opération par laquelle nous prenons le livre entre nos mains et nous en faisons la lecture en tournant les pages. J'ai dit plus tôt que l'on nommait souvent de porter attention à cette facette de la lecture, et c'est bien parce que cette action nous est si naturelle qu'elle nous apparaît comme transparente que nous ne nous arrêtons pas à la matérialité du livre, matérialité et manipulation étant intrinsèquement liés. Or, ce dont je voudrais discuter ici, ce sont ces bandes dessinées qui, de part un investissement quelconque de leur dimension matérielle, créent ce que je propose d'appeler un effet d'opacité temporaire de la manipulation qui, en interpellant le lecteur, l'amène à considérer les propriétés matérielles du livre au cours de la lecture, parfois avant même que nous ne nous engagions dans le cadre du texte, ce qui a pour effet d'orienter, voire de baliser, notre compréhension et notre interprétation d'une œuvre. Les effets produits par ces matérialités incongrues sont aussi diverses que les stratégies qui les déclenchent, et je ne chercherai pas ici à en faire une typologie ou un recensement complet. Le but de l'exercice sera plutôt de présenter quelques exemples intrigants. Commençons d'abord par ces œuvres qui investissent les entours, soit la couverture et les pages de garde, habituellement employées comme espaces décoratifs ou simplement utiles afin de nous fournir des informations génériques à propos d'une œuvre. Certaines œuvres investissent cet espace paratextuel de manière à le promouvoir au rang de texte principal. Je pense ici principalement à Chris Ware, qui a pris l'habitude de faire des designs de livres très chargés. Par exemple, la jaquette de l'édition en couverture rigide de Jimmy Corrigan se déplie et donne à voir sur son verso un schéma complexe situant les protagonistes du récit dans le temps et l'espace. De la même manière, la jaquette du numéro 13 du périodique McSweeney's Quarterly, dont Ware est l'éditeur invité, présente sur l'une de ses faces une défense métaphysique de la bande dessinée. Les formes schématiques et touffues de ces surfaces matérielles détachables de l'œuvre, mais qui y sont intrinsèquement liées, nous préparent au style fouillé et complexe des mises en page du bédiste. Ware avait également fait preuve de son talent de designer avec Quimby de Maus, dont le quatrième de couverture présente un schéma complexe mélangeant sexualité, politique, rapport à l'autre, culture et j'en passe, qui fournit une remarquable entrée en matière dans l'œuvre d'un artiste qui incorpore tous ses éléments dans son travail. Le schéma a été reproduit sur la devanture de la boutique McSweeney's à San Francisco. Il s'était également surpassé avec le Acme Novelty Datebook, qui contenait sur l'épaisseur de la couverture le plus petit comic strip de l'histoire, et même un comic strip de présentation sur le revers du liseré entourant la couverture. Valérie, tu peux le faire circuler, je l'ai apporté. Mentionnant également que Ware a lancé une tradition, depuis reprise par plusieurs bédistes, de s'amuser avec l'obligatoire espace sur la couverture d'un album qui en détaille le prix. Plutôt que d'y aller à l'essentiel, Ware se lance souvent dans une diatribe verbeuse qui cherche sarcastiquement à décourager un éventuel lecteur, ou du moins à le préparer à une amère déception. Par ses différentes stratégies, les bédistes de Chicago donnent le ton à la lecture, qui suivra, préparant son lecteur à fréquenter une œuvre au ton cynique et déprimant, plein d'une autoréflexivité mordante. Autre exemple où la couverture joue un rôle important, le recueil We All Die Alone de Mark Newgarden. Compilant différents projets artistiques de ce génial illustrateur et bédiste occasionnel, le livre a une couverture de couloir noir et au lettrage doré. Ce qui est plus intéressant toutefois est que la couverture est en feutre, dont la texture a comme effet d'occasionner une lecture confortable, du moins au sens matériel. Or, c'est une fausse promesse puisque Newgarden en fait plutôt dans l'humour noir. Le titre du bouquin l'annonce quand même un peu. Et le contraste entre confort du livre dans les mains et inconfort émotionnel suscité par la lecture reconduit le travail de l'artiste, qui emploie régulièrement le paradoxe à des fins humoristiques. Passons maintenant au manga de Tayo Matsumoto, Gogo Monster. La boîte en carton et le rebord des pages colorées en rouge tracent le prolongement des images des couvertures où l'on voit deux écoliers, protagonistes principaux du récit, entourés de monstres à l'apparence sympathique. Cet aballage particulier recouvrant la surface de l'oeuvre ne prend tout son sens qu'à la lecture du texte, où l'on suit les aventures d'un jeune écolier qui perçoit une dimension parallèle peuplée de créatures étranges, menacée par une autre case de créatures aux comportements plus hostiles. L'oeuvre s'inscrit dans une tension propre aux récifs fantastiques qui oscille entre deux hypothèses mutuellement exclusives, soit celles d'un narrateur à l'imagination délirante ou encore de la présence de phénomènes surnaturels. Or, le protagoniste fait référence au monde imaginaire et aux créatures imperceptibles par autrui qui l'entoure comme existant « on the other side ». Le lecteur comprend donc que le revers de ce monde, c'est précisément cette image étendue à toute la surface de la couverture, « c'est un autre côté dont le lecteur peut percevoir l'existence ». Il est aussi important de mentionner que les pages de garde sont régulièrement investies dans la bande dessinée, contrairement à la pratique courante dans le reste du monde de l'édition. Impossible encore une fois de ne pas mentionner Chris Ware, qui fait commencer dès les pages de garde ses dessins et ses gags, notamment dans le Acme Novelty Datebook qui circule, ou encore Mark Newgarden, dont les cartoons se trouvant sur les pages de garde ne sont pas reproduits dans les espaces, dans les pages de l'œuvre. Mentionnons également « Body World » de Dasha, roman graphique dystopique où un personnage principal excentrique, un sorte de croisement entre un savant fou et Hunter S. Thompson, se rend dans une ville isolée, Bonny Borough, pour mener des expériences botaniques et narcotiques. Les pages de garde contiennent des rabats qui permettent de consulter deux cartes de Bonny Borough, avec commodité au cours de la lecture, ce que le texte invite à faire puisqu'il est parsemé d'indications cartographiques renvoyées en ces annexes. Ces instructions ont comme effet d'indiquer au lecteur que la localisation des personnages dans l'espace est une part déterminante de la compréhension du récit, ce qui s'avère être le cas au cours de la lecture. Bien sûr, il existe des cas où c'est à l'intérieur de la bande dessinée que la matérialité inhabituelle interpelle la lecture. Un artiste qui en a tiré profit à plusieurs reprises est Marc-Antoine Mathieu, dont la série Julius Corentin, Arquefac, Prisonnier des rêves... Je n'ai jamais su comment le prononcer, désolé. Employer plus d'un stratagème pour créer des effets de lecture vertigineux qui se comparent à l'oeuvre de Borgesse, ce qui n'est pas un mince exploit. Et d'ailleurs, on dit Borgesse, je crois. Je ne ferai que les énumérer, vous laissant le plaisir de découvrir leur pleine ampleur par vous-même. Dans l'origine, premier ton de la série, un trou au milieu des pages 41-42 fait en sorte qu'on lit deux fois les mêmes cases. L'épaisseur du miroir est imprimée en tête beige pour que la logique de traversée du miroir qui en est l'enjeu puisse prendre tout son sens. Le processus fait surgir au tournant d'une page un tridimensionnel vortex de papier afin d'illustrer, plastiquement et physiquement, la pénétration du personnage dans l'ultra-réalité. Pour finir, dans la 2333e dimension, des lunettes 3D sont fournies et requises pour la lecture de quelques pages, suffisantes pour donner un mal de tête. Les trouvailles formelles originales de Mathieu s'appuient presque toujours sur une dimension matérielle qui ne verse jamais complètement dans l'hyperformalisme puisque ses stratégies sont toujours motivées par le récit. L'un des exemples de ce type les plus réussis se trouve dans le Or else numéro 2 de Kevin Heisinger. Ce bédéiste utilise le personnage de Glenn Ganges pour faire découvrir les facettes fantastiques et insoupçonnées du quotidien de la banlieue nord-américaine. Glenn est un personnage rêveur, lunatique et facilement capable de s'égarer dans ses pensées, ce que Heisinger parvient à représenter d'une manière remarquable. Dans le récit de Sunset, Glenn a une discussion téléphonique avec sa copine et l'entrepende lui raconter une anecdote survenue à la bibliothèque municipale plus tôt dans la soirée où il a été ébloui par le paroxysme d'un coucher de soleil. Les premières pages du récit présentent une forme conventionnelle à la mise en page plutôt régulière. Puis, le rythme de progression ralentit, les récitatifs ne contiennent plus qu'un seul mot, l'espace est représenté de plusieurs points de vue et graduellement, c'est même le code réaliste qui s'écoule tranquillement et laisse place à des formes abstraites. L'apothéose du récit survient alors que la mise en page est de plus en plus morcelée et que l'on découvre que les pages centrales de la bande dessinée sont des encore à voler qui, en s'ouvrant, dévoilent le point culminant de l'abstraction plastique et iconique du récit, reflétant le travail de l'esprit de Glenn Ganges. Sans entrer dans les détails, la plupart des motifs employés dans ces pages renvoient à d'autres récits de ce même album. L'action d'ouverture de ces pages par le lecteur qui fait surgir littéralement et figurativement ce paysage mental devant son regard crée une reconduite physique, rhétorique et symbolique du récit qui forment sur le mot un exemple parfait d'un mouvement de lecture qui s'arrime parfaitement au contenu. Les exemples que j'ai brièvement convoqués jusqu'à présent sont assez récents et ils ont été publiés durant les 15 dernières années. À ma connaissance, les tels facétis n'ont pas connu une telle effervescence avant que les artistes comme Ware ou Mathieu n'en eusent avec régularité. Il y a surtout des antécédents, notamment cette édition du Mad Magazine qui présente une image en couverture et dont le verso nous en présente précisément le prolongement et le revers, dont l'acte de manipulation, tourner la page et découvrir le revers de la médaille, illustre bien la volonté satirique de ce magazine humoristique pratiquant un humour carnavalesque. Je crois que la récente démultiplication des stratégies matérielles pour le moins spectaculaires en bande dessinée pourrait s'expliquer pour des raisons strictement éditoriales. Les gros joueurs, les éditeurs mainstream et commerciaux n'ont que faire d'un emballage incongru qui ne ferait que compliquer leur production. Peut-être que l'apparition de maisons d'édition plus modestes et courageuses aura permis aux BDistes d'investir cet aspect sous-exploité de la production de livres que sont ses enjeux sur la matérialité. Il n'est également pas impossible que ces productions soient une forme de résistance dans une ère de transition entre culture du livre et culture de l'écran où la démultiplication des liseuses, tablettes de lecture et ordinateurs met en péril le monde de l'édition format papier. C'est un sujet pour un autre jour. Évidemment, la bande dessinée est moins menacée dans cette transition puisque certaines de ses propriétés physiques sont plutôt incompatibles avec un passage à l'écran. Mentionnons à cet effet la grande variété des tailles d'albums et la nécessité d'avoir accès à une coloration idéale que les calibrages d'écrans ou des numérisations amateurs ne restent pas parfaitement. Il n'empêche que les pratiques plus radicales de matérialité de la bande dessinée que je vais présenter aujourd'hui présentent pratiquement une forme de défi lancé aux écrans, une sorte de doigt d'honneur accompagné d'un cinglan essaie donc de me numériser pour voir. Comme je l'ai mentionné en ouverture, l'intention de mon intervention était de vous présenter ces cas singuliers de bandes dessinées dont les propriétés matérielles infléchissent leur traversée. J'ai résisté à la tentation de constituer une typologie de ces pratiques, bien qu'il me semble intuitivement qu'il serait envisageable de penser une adéquation entre ces œuvres et diverses figures de style qui permettraient d'écrire leur stratégie formelle et symbolique. Par exemple, le contraste entre la couverture du New Garden et son humour noir serait un oxymore. Or, ceci me semble être un exercice scolaire aussi caduque que péremptoire, considérant la capacité qu'ont les bédéistes contemporains de nous surprendre et d'inventer de nouvelles trouvailles matérielles qui insistent sur la manière particulière et idiosyncrasique avec laquelle nous devons traverser ces œuvres. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada